bonjour à tous alors ça y est c'est parti pour le carénage 2023 alors carénage classique logiquement sauf si surprise quand je sors le bateau l'idée c'est karcher on sait s'il y a des coquillages qui sont accrochés etc mais logiquement vu que je le fais chaque année normalement j'ai pas je n'ai pas ce souci là et puis après s'occuper la coque la partie hors d'eau également et puis refaire l'anti fouling donc la peinture sous marine une peinture anti alga changement des anodes avec ça normalement je devrais être bon sauf si surprise donc là comme vous pouvez le voir il fait quand même très froid quand je dis vous pouvez le voir c'est que si je fais ça voilà vous voyez la buée donc il fait 2 degrés à l'extérieur et 4 dans le bateau c'est pas grave voilà j'ai 40 mille couches sur moi il fait bon et l'idée c'est moi ce que je vois c'est que c'est un temps sec donc même s'il fait frais c'est pas l'idéal mais mais au moins c'est un temps sec c'est pas humide donc puis les températures remontent après les après midi donc ça devrait ça devrait le faire si tout va bien là on est lundi je le sors et jeudi matin à l'aube entre guillemets je le remets à l'eau donc à faire à suivre qu'est ce que j'ai dit qu'il faut du coup c'est une bonne pression je suis content déjà pas de mauvaise surprise donc ça c'est cool tout est tout est nickel il a juste juste le nettoyage classique à faire c'est avant le passage du karcher voilà j'ai commencé à faire comme la joie il reste des petits trucs mais bon dans l'ensemble ça se passe bon ben voilà bilan de la journée et ben je reviens pas moi même j'ai eu le temps de passer au karcher passer toute la coque au déjeunissant coque ensuite éponge magique pour retirer toutes les traces de pare-battes ou les petites rayures etc ça marche bien d'ailleurs qu'est ce que j'ai fait d'autre oui j'ai démonté le loc j'en ai profité donc j'ai démonté je les laisser tromper dans du vinaigre blanc et là il tourne nickel j'espère pour longtemps voilà le résultat sur la coque et alors là il ya un soleil bouchant donc forcément on a l'impression qu'elle est jaune en fait elle est bien blanche et après il ya juste des endroits fera que j'aille au polish c'est là là j'avais un vieux pare-battes là que j'ai jeté qui m'a laissé des sales traces du coup je les aurais au polish c'est celui ci là le coupable je les décrocher parce que je le vire il dégage et en même temps je me suis occupé de l'hélice alors je mets de l'anti fouling pour hélice voilà je mets pas des des trucs incroyables c'est juste une bombe aérosol anti fouling et ça marche bien ça fait ça fait bien le job et puis par contre du coup voilà il a fallu que je ponce pour la nettoyer pour la remettre nickel avant de lui remettre un coup d'aérosol demain demain on fait l'anti fouling aérosol dessus changement des anodes et puis si j'ai le courage après demain si j'ai le courage je serai un polish mais sachant que j'ai pas la machine j'ai pas une policheuse donc ça la mano et voir c'est du job quoi non ça va là aussi j'avais encore comme l'an dernier une traînée de une traînée de rouille et des jaunisses en coque ça marche ça marche nickel voilà ce que je peux vous dire toujours un autre colis comme ça je peux pas mettre plus gros parce qu'il faut que ça passe entre le tube des tambours et sur l'hélice sur le bateau voilà à plat juste à retirer une petite tâche sur la coque que j'ai à cause du pare batte et puis il est prêt voilà ça y est c'est presque fini puisque je suis en train de refaire des petites retouches de gel côte sur le nez du bateau c'est quand parfois il ya un petit pet sur quand on arrive et qu'on pointe le nez sur le canton alors pour la petite astuce je sais pas si vous le voyez là en fait je mets le gel côte et par dessus je mets un scotch l'intérêt du scotch c'est que ça permet de lisser tout de suite le gel côte donc après j'ai quasiment pas à poncer pour avoir un travail propre et en plus ça l'aide à polymériser voilà je l'ai bien dit la polymérisation c'est à partir du moment où on met du gel côté du durcisseur et quand ça atteint une certaine température au bout d'un certain temps on appelle ça le point de polymérisation et c'est là où ça devient ça durcit ça chauffe et ça durcit et tout l'effet du gel côte se fait voilà donc là vu qu'il fait pas très chaud c'est mieux aujourd'hui fait 10 degrés donc ça va soleil 10 degrés mais n'empêche que pour le gel côte c'est pas l'idéal voilà tout cas j'ai plus une trace sur la coque sauf à l'arrière mais ça c'est plus à cause de mes pieds quand je monte vu que je marche à moitié dans le dans les restes d'anti fouling et la flotte qui a sur la carénage mais bon voilà pas mécontent tout beau tout propre et puis voilà d'habitude j'avais fait anode et là j'ai rajouté celle ci en plus à notre collier il peut le plus peu le moins